Regardez, bing, 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 regardez ce que j'ai dans la main si c'est pas génial, c'est vraiment une révolution. Vous connaissez TomTom, les GPS, et bien là TomTom se lance dans les action cam avec le modèle Bandit qui sera en vente au mois de mai à 439 euros je crois environ. Alors c'est quoi Bandit ? C'est une caméra absolument incroyable. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, elle a une batterie à l'intérieur qu'on peut extraire façon USB, on la replugue et on la recharge. Autonomie, 3 heures de la batterie. Mais il n'y a pas que ça qui est marrant. Elle est capable de filmer en Ultra HD, on a dit 4K, mais je pense que c'est de la Ultra HD, avec un super micro, super optique, vous fassiez ce qu'ils disent. Et surtout, un truc important sur la Bandit Bandit de chez TomTom, pendant que vous filmez, les enfants, pendant qu'on filme les bêtises de tout le monde sur les matelas et autres, que se passe-t-il ? La caméra analyse ce que vous filmez. Elle prend des repères, c'est-à-dire si on se met à bouger d'un coup, elle sait que c'est une scène d'action et autre, et elle peut effectuer un pré-montage. C'est-à-dire que par rapport aux repères qu'elle a avec les capteurs à l'intérieur, elle sait où ça bouge, si ça ne bouge pas, ce qui se passe, la lumière, le sombre, et elle effectue un pré-montage. Et après, une fois que le montage est effectué, on peut s'en servir comme serveur. Le montage peut être directement envoyé en streaming. C'est quand même du délire absolu. On peut mettre ça, bien sûr, sur Facebook, YouTube en direct. Parce que ce qu'a dit TomTom, c'est qu'en fin de compte, les gens adoraient filmer avec ces choses-là, mais ne voulaient pas se taper l'éditing pendant trois heures. Donc, du coup, ils ont créé un système qui permet justement à la caméra de carrément d'analyser tout ce qu'elle filme. Alors nous, on n'a encore rien testé. On l'a dans la main, comme ça, c'est joli. On dirait un petit peu, vous savez, la Calypso, le petit, le batiscaf de la Calypso. C'est plutôt assez mignon. C'est sympa. Alors, il y a un truc qui est super, c'est qu'on la met en route par ici. On l'éteint par le haut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se planter quand on la fout en route. Nous, c'est un produit, sincèrement, ici, à Zewanet, on se dit, ça devrait cartonner quand même, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'idées à l'intérieur intéressantes. Elle est étanche. Vous pouvez la plonger à 80 mètres avec vous et donc mourir en bas, façon grand bleu. On va la tester quand on l'aura vraiment en pleine main et pendant très longtemps. Là, c'est une sorte de prototype. Donc, la caméra TomTom qui s'appelle Bandit et qui coûtera, je crois, 439 euros ou un truc comme ça. Je suis sûr que c'est de la balle. Allez hop, matelas, les enfants, matelas.